Bonsoir, merci à vous d'être venus. Ce soir, on accueille Sabrina de Busca. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous d'avoir bravé les éléments pour être là. Je ne vais pas vous faire un topo. Vous savez bien qu'il n'y a pas énormément de publications sur ce sujet. Dès que j'aurai appris que le livre allait sortir, je l'ai invité à faire ce débat. Ce qu'on va faire simplement, c'est qu'elle va faire une présentation du livre, assez courte. Et puis après, vous serez libre de poser des questions comme vous voulez, quand vous voulez. Donc, c'est à vous déjà de vous dépasser pour la fin de ce soir. Ça me fait plaisir. La première question, j'ai fait une trentaine d'interviews sur les deux derniers mois. La première question qu'on me pose souvent, c'est pourquoi est-ce que j'ai décidé d'écrire ce livre ? Donc, j'ai arrêté la pilule il y a trois ans. J'ai pris son en dix ans et j'ai eu pas mal de désordre mono en l'arrêtant. Et j'en ai témoigné sur mon blog, ça se saurait. Et là, d'un coup, d'efferlement de commentaires de femmes, de questions, et surtout de mails, de mails privés, de messages privés, me posant énormément de questions, me mettant le poids sur les épaules de répondre à de nombreuses questions auxquelles je n'avais pas de réponse. Et donc, en tant que bonne journaliste, entre guillemets, ça m'a un peu titillée. J'ai commencé à faire des recherches. J'avais vu qu'il y avait quand même sur la pilule beaucoup de questions qu'on se posait en tant que femme et qu'ils ne trouvaient pas visuellement de réponses claires. Moi, j'avais des femmes qui m'écrivaient par mail à qui je me dois préciser si c'est précisément « Écoute, moi, j'ai telle information, mais sincèrement, je ne suis pas médecin, je ne pourrais pas penser plus. » Et je disais « Va voir ton médecin, va voir ton gynéco, demandez-lui s'il en est et reviens éventuellement m'en parler, si ça te dit. » Et les femmes revenaient m'en parler, ils me disaient « Va, mon gynéco, moi, je me dis, non, non, mais fais pas confiance, il n'y a pas de souci pour votre santé avec la pilule, point. » Et j'ai eu tellement de témoignages qui allaient dans le sens-là, je me suis dit « Bon, on a peut-être un petit problème. » Et ensuite, je me suis mis à m'intéresser au sujet, à lire beaucoup, quasiment tous les forums pour parler du sujet. Et je me suis dit « Mais alors, c'est assez fou, je suis journaliste, moi, je regarde l'habitant, la société. » Et ce que je capte, c'est qu'il y a un décalage énorme, il me semblait énorme, entre le discours des femmes, l'expérience qu'elles font de la pilule et dont elles témoignent sur Internet, notamment entre elles, entre femmes quand on en discute, et le discours médico-scientifique dominant à ce sujet qui a plutôt tendance à dire que les effets secondaires très graves sont extrêmement mineurs, ce qui est vrai, effectivement, et que les effets secondaires bénins le sont également. de l'ordre de 1 à 10 %. Moi, j'avais l'impression, en parlant à toutes les femmes autour de moi, en disant beaucoup de choses, que c'était quand même un petit peu plus prudent que ça. Donc, ça a été le point de départ de mon enquête. Ensuite, je suis allée sur des groupes paysans sur mon blog et j'ai dit « Bon, eh bien voilà, je me lance dans une investigation sur la pilule. Quelles questions vous me posez ? » Et on a listé, une par une, avec l'ensemble des femmes qui ont bien pu répondre. Donc, il y avait... Merci beaucoup. Il y avait « Est-ce que la pilule est dangereuse pour ma santé ? » et « A quel niveau, à quel degré, pour quelle femme ? » « Est-ce que je pollue l'environnement en prenant la pilule ? » Comme chose comme ça. Donc, j'ai démarré mon enquête et au fur et à mesure de mon enquête, je suis, grâce à mes éditeurs, qui m'ont permis de faire une année d'enquête sur un sujet. Je me suis rendue compte d'une chose que je connaissais déjà comme journaliste santé, c'est la stabilité réelle des études scientifiques. Donc ça, c'est un peu le gros dossier quand on est journaliste santé, à savoir que la science traverse une crise assez importante depuis plus d'une dizaine d'années. Puisqu'on a des journaux comme Science et Nature qui nous expliquent que 70% des études en sciences dures sont non reproductives et que donc on ne peut pas forcément se fier à leur conclusion. Donc ça veut dire qu'on a une grande partie des études qui sont réalisées, notamment sur la pilule, qui posent des problèmes dans le sens où il faudrait continuer à en réaliser et à mieux les réaliser pour être vraiment sûr de ce qu'on avance au niveau des risques de cancer, etc. Et donc voilà, j'ai fait mon enquête, je suis tombée sur un volet assez étonnant au niveau de l'histoire de la pilule. Et finalement, mon livre, ce qu'il montre, et ce qui est assez intéressant, c'est que cette parole des femmes qui a été le point de départ de mon enquête et qu'on entend, c'est que ce montre au sujet finalement toute sa justification de manière systématique dans la science indépendante sans conflit d'intérêt, ce qui est deux petits mots que peu de journalistes me rapportent mais qui sont essentiels sur le sujet, il faut bien le comprendre. Et voilà, que ce soit de l'histoire de la pilule en passant par les études de scientifiques indépendants réalisées sur le sujet, au final, mon livre brosse un portrait un peu inédit de la contraception hormonale mais qui finalement en sont parfaites révélances avec ce dont témoignent les femmes, notamment sur les histoires de baisse de l'idiot, etc. Et j'ai été effectivement assez effarée moi-même de ce que j'ai découvert. Bon, moi, j'ai eu ça dilué sur une année. Vous allez avoir ça en quelques heures dans un livre, ça peut remettre beaucoup de chance en question, ça peut bousculer et je me conçois complètement. Je le précise au passage, je suis apolitique, journaliste indépendante, allemandistique, je ne partage absolument pas les opinions de la Manif pour tous ou de ce genre de mouvement. Je suis extrêmement désolée que mon livre arrive à un moment très tendu au niveau du droit des femmes mais je suis journaliste, j'ai fait mon travail, je n'allais pas minimiser les découvertes parce qu'elles étaient choquantes ou parce qu'elles pouvaient remettre en question beaucoup de choses. Je suis une femme, j'ai fait la pilule également 10 ans, je ne suis pas ravie de ce que j'ai découvert mais je pense que c'est l'heure d'ouvrir le débat et ce qui me fait extrêmement plaisir c'est que quand on s'intéresse à l'histoire de la pilule, vous verrez en bisonnée, ou quand on s'intéresse à ce qui se passe en ce moment depuis la sortie du livre, c'est que finalement on se rend compte que tous les droits des femmes, que ce soit dans les VG, que ce soit dans les droits de vote, à chaque fois les femmes ont commencé à donner leur parole à partir du moment où ça a commencé à être porté d'une voix forte et unie, on a eu des actions et on a réussi à obtenir ce qu'on voulait donc on a réussi dans les années 60 à avoir des contraceptions ultra efficaces, on les a fait avec des hormones, on ne savait pas à l'époque tous les problèmes que ça pouvait causer, maintenant on le sait, donc maintenant est-ce qu'on ne peut pas tous ensemble se mobiliser, mobiliser nos énergies pour essayer de faire en sorte qu'aujourd'hui il n'y ait plus de jeunes femmes qui décèdent à cause de leur contraception, je rappelle que si on prend uniquement les chiffres de décès sous pilule oestropogestative qui ne prennent en compte que les accidents thromboemboliques, donc AVC, embolies et flébites, et les cancers du sein causés par la pilule oestropogestative, on a aussi un chiffre que je détaille dans le livre qui est de plus de 140 femmes chaque année qui décèdent à cause de leur pilule oestropogestative, les viandes sont conjugales en 2016, pour comparer c'était 123 femmes, donc voilà, moi je suis féministe et ça me pose un vrai problème et je me dis, est-ce qu'on ne peut pas essayer de faire en sorte d'éviter qu'il y ait des jeunes femmes en parfaite santé qui veulent juste éviter une grossesse, qui décèdent chaque année, qui terminent handicapées, comme Marlon Lara, qui d'ailleurs connu l'île, l'allume et le soutient dans la lune-là. Voilà, je pense que c'est une question concernant à ce qu'on pense très féministe, il y en a une génération de jeunes femmes qui disent, j'arrête la pilule, qui de toute façon sont en train de compérir leur droit par elle-même, si elles n'ont plus envie de prendre des hormones, c'est ce qu'elles font déjà depuis les années 2000, on a une baisse de la consommation de pilule, on ne sait pas pourquoi depuis les années 2000, moi je pense que c'est cette génération de jeunes femmes qui disent, j'arrête la pilule, ces femmes font ce qu'elles veulent, j'en fais partie d'ailleurs, elles ne peuvent pas essayer de les accompagner dans leur parcours contraceptif, et voilà, c'est que du mieux quoi, essayer d'avoir une contraception ultra efficace, mais sans effet secondaire, et tous y réfléchir ensemble, et c'est tout le propos de mon livre qui est bien plus nuancé que ce que vous aurez pu lire par ailleurs ces derniers jours dans le sacre immédiat, qui souvent la plupart du temps, malheureusement, a pris le temps de prendre connaissance des 300 pages, et de tout ce qui est dit dans toute sa nuance. Voilà. Est-ce que vous pourriez un petit peu détailler les effets secondaires dont vous parlez, qui sont les plus communs, et aussi ce pourquoi et comment ils ont toujours été minimisés, toujours aujourd'hui, mais depuis le début ? Donc au niveau des effets secondaires graves, on a ces fameux le scènes marron-l'ara, les AVC, les trombeaux embolis, les accidents vasculaires cérébraux, tous les cancers, donc je rappelle, c'est ce que je disais entre eux, par exemple, dans la petite vidéo, Clémet Fête, la réalisée brute, je ne sais pas si c'est de l'amateur dans la salle, mais voilà. Donc effectivement, le CIRC, le Centre international de recherche sur le cancer, a placé en 2005 la pilule post-pro-progestative, donc la pilule vite combinée, celle que prennent 90% des européennes, comme un produit cancérigène de catégorie 1, donc avéré, capable de déclencher le cancer sur les seins, le foie, les droits biliaires et le col de l'utérus. Donc ça ne veut pas dire que ça déclenche forcément des épisodes de cancer, mais si on prend le consensus mondial, par exemple, pour le cancer du sein, nous avons une à deux femmes sur chaque tranche de 10 000 femmes qui prend cette pilule qui va déclencher un cancer du sein qu'elles n'auraient pas eu si elles n'avaient pas pris sa pilule. Donc quand on prend les chiffres, par exemple, pour le cancer du sein sous pilule, on a plus de 10 femmes chaque mois qui décèdent en France d'un cancer du sein sous pilule, ce qui représente sur le total des cancers du sein 54 000 de la quantité en France chaque année, 0,75% pour quand même constituer ce que ça fait. un impressionnant comme ça, mais n'oublions pas que ce sont effectivement des femmes à la base qui sont initialement dans une santé, c'est un peu ça le problème. Donc l'histoire de la pilule, ce fameux second chapitre qui n'était pas forcément prévu à la base mais qui est devenu tellement passionnant que j'en ai fait tout un chapitre, encore une fois, entre en résonance avec ce que disent les femmes aujourd'hui. Il y a 60 ans quand on a créé la pilule, contrairement à ce qu'on croit, et j'ai appris également et vous ne le savez pas, la pilule n'est pas la formidable aventure féministe et progressiste à laquelle on pense, notamment en France, la pilule a été inventée aux Etats-Unis par Margaret Sanger qui est une féministe au top, je n'ai rien à redire sauf en féminisme et personne ne pourra jamais dire qu'elle n'a pas été féministe, en revanche, c'était aussi une femme de son top qui a été eugéniste et eugéniste pure et dure qui faisait des conférences au slam, etc. C'est une femme qui a eu une maman qui a eu 18 grossesses dont 11 menés à terme, sa maman l'a laissée orpheline à 10 ans puisqu'elle a été épuisée par la vie et qu'elle met ses grossesses à répétition et donc toute sa vie elle s'est battue et elle cherchait une pilule miracle. Elle en parle dès les années 20 et les années 30 elle voulait une pilule miracle que les femmes puissent prendre éventuellement en cachette de leur mari parce qu'il y a plein de problématiques différentes de celles d'aujourd'hui pour pouvoir ne plus avoir ses grossesses. Elle s'est battue toute sa vie pour ça mais elle s'est rendue compte quand la pilule a été développée elle était déjà assez âgée elle avait plus 60-70 ans et elle s'est rendue compte tout au long de sa vie de féministe des années 20 aux années 60 que l'argument féministe pour dire allez on fait une pilule magique on est tous à fond à la finance clairement tout le monde s'en fichait ça n'a absolument pas marché elle s'est battue toute sa vie avec des arguments féministes qui n'ont pas du tout fait mouche et du coup comme elle était eugéniste elle a compris que ça pouvait intéresser les eugénistes et finalement comme elle l'écrit non surdent et comme je l'écris dans le livre en la citant elle disait elle-même la contraception et l'eugénisme ne sont pas deux choses différentes mais ils ont les mêmes buts les mêmes moyens donc si vous voulez elle l'expliquait je l'explique historiquement dans le livre via l'abstinence et le retrait les couples avaient déjà atteint avant l'arrivée de la pilule des taux d'enfants par femme qui sont similaires à ce qu'on a aujourd'hui et ce qu'on a eu après la pilule donc la pilule déjà de l'art ça c'est un mythe elle n'a pas été une révolution démographique ça on a des démographes français internationellement connus qui en parlent très bien on a tous les chiffres c'est pareil sur tous les continents mais du coup cette pilule elle a permis quand même la révolution d'avoir un calendrier précis des naissances mais dans le contexte dans lequel elle a été créée elle n'a pas été inventée pour valider du bien-être des femmes c'est-à-dire que c'était uniquement des hommes qui réalisaient ces études-là ont destiné cette pilule en fait ce sont des milliardaires américains qui l'ont financé ils dessinaient cette pilule aux femmes que l'on considère aux femmes des classes plutôt populaires également aux minorités ethniques et on considérait ça comme un moyen d'éviter que tous ces gens-là que l'on n'estimait pas énormément se reproduisent vous le verrez dans le livre elle a des termes extrêmement dures envers ces gens-là et donc il est estimé que les classes blanches supérieures et populaires maîtrisaient déjà la contraception via la finance et le rentré mais qu'il y avait un peu toute une foule de gens en bas qui ne fallait pas se maîtriser et qui était une menace à la race ce sont ces termes qu'il fallait les fraiser et donc c'est pour ça qu'on a inventé la pilule et les milliardaires américains eugénistes qui ont financé la pilule ne l'ont financé que dans cette idée-là contexte de communisme le communisme ça marche bien dans les pays justement il y avait un peu de gens donc on avait peur de ça et la pilule elle est inventée dans cet esprit-là c'est pour ça que dès le départ les effets secondaires ont été minimisés lors des essais puisqu'on ne pensait pas au bien-être des femmes c'était destiné à une foule de femmes dont on n'avait que faire du bien-être et en plus c'était maintenant des scientifiques hommes et l'amigrante parle très bien notamment dans ses livres et l'amigrante c'est une des personnes qui a travaillé sur la première pilule dans les années 60 en Angleterre qui était à fond pour la pilule être assez géniale et qui dès le début elle a été chargée dans les études de recueillir ces femmes-là sur qui ont testé la pilule de recueillir leur témoignage alors est-ce que vous avez eu tel effet secondaire et elle le notait et elle s'est rendue compte que tous ses collègues masculins ils se disaient non, non c'est juste en bonne fin les gaz de libido les migraines et hop ils classaient ça en névrotique en psychosomatique ce qui a permis à la pilule de développer dans un contexte sans suite où on s'est dit non, non il n'y a pas vraiment d'effet secondaire et de toute façon elles sont tellement contentes du produit qu'elles ne vont pas se faire et depuis très rapidement c'est à Jean-Gréard qui génère énormément d'argent et depuis on a notamment des biais dans les études qui sont parfois fortuits qui ne sont pas toujours volontaires et une mainmise sur la science de beaucoup d'industriens notamment qui font en sorte qu'on n'a pas une vision claire de tous ces effets secondaires encore aujourd'hui 60 ans après et ce que mon livre au point du doigt c'est qu'il faut vraiment continuer les recherches dans ce sens-là pour voir ce qu'on peut améliorer voir quel type de pilule peut mieux convenir aux femmes pour toutes celles qui veulent continuer à la prendre et que ça ne cause pas de problème après là on s'arrête là mais on ne parle pas du rôle environnemental puisque malheureusement les endroits d'avion polluent aussi énormément l'environnement et ça c'est encore un autre problème qui du coup n'applique plus que la femme mais l'ensemble de l'humanité et j'en parle dans mon livre ça pose encore d'autres questions j'ai une question par rapport aux effets secondaires un peu communs enfin pas graves du coup on fait des vidéos on dirait etc comment on détermine mais comment on détermine que ces effets secondaires sont dus à la prise de la pilule et pas à effectivement à quelque chose à l'unifactoriel à l'éducation etc est-ce qu'il y a des études qui ont été faites vraiment là-dessus ou des avant-après des études globales en fait sur la pilule qui évaluent de manière générale en fait d'un même coup sur une même étude un ensemble d'effets secondaires via ces questionnaires en fait aux femmes qui sont classés maintenant le problème que je montre concernant la pilule c'est que nous avons sur les études de référence à des grosses cohortes de millions de femmes ou de milliers de femmes qui sont étudiées des biais majeurs quand on suit les femmes sur la durée en se rendant compte que souvent les femmes c'est très difficile en fait de poser des femmes aujourd'hui et même depuis longtemps qui n'ont pas pris leur même jamais dans leur vie or au niveau scientifique pour pouvoir comparer par exemple sur le point médiateur pour pouvoir comparer les effets bénins ou graves du médiateur quand quelqu'un qui a pris le médiateur et qu'elle n'a jamais pris dans le cadre de la pilule malheureusement les hormones sont présentes dans de nombreux autres traitements et du coup on a beaucoup de mal à trouver des femmes qui n'ont jamais pris la pilule de leur vie ce qui induit un biais majeur dans les études qui font que bon ben scientifiquement si vous voulez les résultats et les études ne sont pas totalement valables donc on a énormément de mal les effets graves de la pilule on peut mieux les attribuer puisque par exemple pour la MSL il y a quand même un peu vigilante on sait qu'il y a tant de femmes qui ont décédé d'une embolie qu'elle prenait la pilule on fait des autopsies on arrive à peu près à le voir sur les cancers c'est extrêmement difficile c'est ce que je montre également en montrant comment par exemple un fictus on sait aujourd'hui qui va être exposé à un perturbateur endocrinien comme les endroits de la pilule durant la vie fétale peut par exemple se préprogrammer un cancer dans 50 ans c'est à dire ça crée une fragilité sur ce qu'on appelle les récepteurs hormonaux qui sont abîmés par les perturbateurs endocriniens qui créent une fragilité qui fait que plus tard la personne va développer un cancer est-ce qu'elle pourra relier au fait que c'est sa maman qui l'a eu 3 mois après avoir arrêté la pilule là on arrive dans des considérations qui sont extrêmement complexes et effectivement donc les effets graves de la pilule on peut à peu près les évaluer moi j'ai fait le calcul dans mon livre sur le cancer etc pour donner des exemples et montrer combien de femmes meurent chaque année à cause de ça mais sur les effets bénins vous imaginez bien vu la qualité des études et vu la difficulté à réaliser ces études sur les effets graves sur les effets bénins mais il faudrait vraiment continuer en chèque en très longtemps pour avoir des réponses extrêmement claires et donc vous avez eu des avant-après des témoignages de avant-après alors il y a le beau autre que je disais peut-être mais de plein de femmes est-ce que c'est toujours positif d'arrêter cette pilule sur ces effets de la aide de l'autre ou pas encore une fois ce que j'ai fait complexe notamment pour le simple fait que de nombreuses femmes sont perturbées hormonalement quand elles arrêtent la pilule pendant plusieurs mois moi en fait ce que j'ai fait dans le cadre de ce livre parce que c'est des informations qui n'existent pas au niveau de la parole des femmes voilà ils n'ont besoin d'ailleurs avis puisque personne n'avait idée de venir leur demander leur avis jusque là du début de l'instant de la pilule jusqu'à encore 60 ans après donc moi j'ai fait j'ai contacté des sondages comme des sondages comme une faute parce que je voulais avoir la parole des femmes dans ce livre je voulais qu'on fasse le point là-dessus mais très clairement un sondage comme j'ai réalisé qui est gratuitement mis en ligne sur le site j'arrête la pilule pour les faire avec parce que comme c'était un sondage d'instituts que j'ai réalisé donc voilà les instituts si j'avais voulu faire le sondage que j'ai fait pour demander la parole des femmes sur la pilule c'était plus de 100 000 euros c'est juste pour vous aller là pour moi de faire ça j'ai posé 30 questions il y a 367 femmes qui ont répondu de janvier à mars dernier en ligne comme c'est un sondage réalisé selon la méthode des quotas et donc qui est dit non représentatif je l'ai diffusé gratuitement en ligne avec tous les détails des classes d'âge et des CSP des personnes qui ont répondu pour que chacun ait des pilules qui ont été prises par les femmes pour que chacun puisse faire son opinion et donc là vous verrez les résultats donc sur 367 femmes que j'ai interrogées francophones du 13 à plus de 50 ans il y a 60% qui m'ont dit oui j'ai ressenti des effets négatifs dans le visage de la pilule premier effet secondaire la libido 46% du total des réponses ensuite on a la prise de poids les migraines et tout ça est détaillé dans le livre et également je l'ai mis à libre disposition de tous sur internet parce que c'était le livre aussi avec les femmes qui l'ont publié j'ai payé le sondage de ma poche mais ensuite je l'ai mis en ligne gratification pour que tout le monde puisse y utiliser en bénéficier parce que c'est pour l'heure le seul sondage en art on m'a demandé un avis de femme sur la pilule et notamment j'ai recueilli à ce moment-là de milliers de témoignages enfin sur 4000 témoignages parce que la dernière question c'était est-ce que vous voulez témoigner de protection de la pilule quasiment toutes les femmes l'ont entendu j'ai trouvé sur 3000 quelques réponses deux témoignages positifs et encore les deux témoignages positifs les femmes disaient alors moi j'ai une super expérience de la pilule bon pour le contraire que j'ai dit bien j'ai une baisse de vidéo et sinon c'était top donc même quand c'est positif des fois on a l'impression que les femmes ont presque peur d'exprimer le fait que bah oui elles ont une source de pilule presque s'excuser de dire ça parce que c'est tellement formidable qu'ils sont tels pour venir un peu enfin moi c'est le sentiment que j'ai eu en épluchant sur le témoignage et j'ai donc fait une espèce de best-of de ce témoignage par thème qui est visible sur le site j'arrête-la-pilule.fr les vidéos et puis d'où il y a plein de témoignages parce que je sais que moi ça a été mon cas quand j'ai arrêté ma pilule et que j'avais des essoufflements et que j'avais pas fait le lien avec ma pilule et les essoufflements sous pilule que je connais c'est quand même un signe de pré-embolie pulmonaire c'est assez inquiétant j'ai fait le lien que parce que je suis allée sur internet et que j'ai vu des témoignages qui parlaient de ça donc je me suis dit moi je vais mettre des témoignages nombreux comme ça toutes les femmes qui peuvent peut-être pas payer des livres ou qui vont passer par là vont pouvoir peut-être tomber dessus et faire le lien c'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde à la maison d'édition parce que le propos de ce livre c'est de créer des liens entre les choses entre l'histoire la science la parole des femmes pour essayer de former un tout qui va peut-être libérer justement une parole visiblement j'ai vu dans l'univers c'est ça donc voilà on en est un peu à l'homme au début de beaucoup de découvertes à ce sujet et je ne demande qu'une chose c'est que ce livre génère quelque chose à ce niveau-là et qu'une femme s'empare de tout ça oui vous parliez de liées témoignales de l'homme d'envers je ne sais pas si c'est pas parfait est-ce que tu avais le cas où il y a des chercheurs que tu parlais là-dessus ou des... ah bien sûr et alors je dis des fois c'est vraiment un historien libre avec les effets qui sont plus lignes et la privilege alors que il ne faut pas des professionnels médecins ou chercheurs qui est aussi militant des bases en plus j'ai dévoilé ces données-là mais qui était minoritaire chez les études par l'inspectoire ou clairement il y a assez peu de recherches donc effectivement le livre le prostitut c'est une année d'enquête globale il peut dire que c'est une année dix heures par jour de quelle comprime à lire des études sans-dessus qu'elle est décluchée en alliance avec des toxicologues des pharmacologues des spécialistes généralistes etc parce que malheureusement j'ai pas trouvé un gynécologue qui a accepté de bosser avec moi c'est pas de ma faute c'est pas trop d'avoir cherché comme je l'explique dans le livre je suis à la société de nombreux gynécologues à partir du moment où j'ai commencé à poser certaines questions un peu dérangeantes on m'a systématiquement fermé la porte voilà donc au niveau de la recherche les chercheurs sont parfois spécialisés sur quelle ou telle hormone c'est très spécialisés il n'y a pas vraiment de chercheurs spécialisés de la pilule hormis une que j'ai trouvée en Suède à l'Institut Caroline Ska qui a bien répondu à certaines de mes questions mais qui est plutôt pro-hormone puisqu'elle est actuellement elle est en train de développer une méthode qui s'inscrit un peu de la pilule du lendemain pour essayer au lieu d'agir sur l'ensemble de l'organisme et de l'office d'agir identiquement sur l'endomètre pour développer une espèce de pilule micro-pilule pour beaucoup moins d'effets secondaires voilà donc moi ce que j'ai trouvé tout au long de mon enquête c'est qu'il y a un site merveilleux pour tous les scientifiques qui s'appelle PubMed qui revoque l'ensemble des études scientifiques qu'on peut étranger selon leurs critères d'humanité donc au long de mon enquête par exemple quand vous voulez voir une vidéo pilule vous avez démontré vous lisez toute la littérature qui existe sur ce sujet c'est le travail que j'ai fait et effectivement par exemple dans le cas de la libido je me suis rendu compte effarée qu'il y avait 5 ou 6 aspects sur lesquels la pilule tout type de pilule agit sur la libido on a par exemple une vidéo il faut savoir que c'est régi en ce moment par trois hormones donc la psychologique au niveau physique testostérone c'est-à-dire un environnement et les autres chez la femme or la plupart des filules vont jusqu'à diminuer la testostérone libre jusqu'à 50% parce que les autres les groupes diminuent l'ordre principal du plaisir qui est jusqu'à 50% sur une filule seconde on a on reproduit la pilule reproduit les climats hormonaux de la femme enceinte c'est-à-dire une femme enceinte c'est oestrogène pique d'oestrogène ovulation pique de progestérone règle et rhodolose une femme enceinte c'est oestrogène et progestérone qui est au-dessus de l'oestrogène et ça tout le monde ici et la pilule reproduit un premier climat de l'oest comme ça donc il y a oestrogène au-dessus de la progestérone or la progestérone est une hormone qui a tendance à diminuer la libido et le soucis elle est présente tout le long du cycle alors qu'une femme normalement elle va avoir la première partie du cycle avec les oestrogènes et après elle sera à avoir plus de libido on a sa tête saufsée on augmente la progestérone qui diminue la libido et on a la progestérone qui domine sur les oestrogènes or les oestrogènes sont vraiment à la lubrification du vagin de saufs comme ça c'est pour ça qu'on a des secondaires soucis d'un type vaginique et type de saufsée vaginale pour le comprendre ça également dans le cadre de la pilule comme Dien 35 dans le cadre des injections contre-arceptives qui sont à base de méproxyprolésphérone ou de Dien 35 qui à base d'athétate de cyclopérone deux molécules sont les molécules que l'on utilise pour casquer chimiquement les délais transsexuels au pays dans le pays comme les Etats-Unis moi je suis féministe je suis étonnée de voir que la même molécule est utilisée dans un pays pour casquer chimiquement des délais transsexuels sachant que chez l'homme c'est aussi la persoctérone pour les jaunes donc en fait c'est pareil et que quand on met ça dans une pilule pour une femme on ne va presque même pas dans les effets sur le nerf et sur la libido j'ai l'impression qu'il y a quand même une espèce de décalage qui n'est pas normal dernière chose sur la libido on avait quelques études qui montrent que sur certaines pilules on a une vascularisation du pito-ris qui est moins importante voilà on en parle en ce moment vous pouvez vous le dire si vous entendez beaucoup voilà moi je ne sais pas en tant que femme comme élection et ce qui me dérange c'est de voir que tout au long de l'enquête toutes ces informations sont là depuis très longtemps dans les littératures scientifiques parfois depuis moins longtemps mais on a quand même un pisseau de preuve assez énorme sur des sujets comme la libido qui ne corrigent pas du tout avec les discours médicaux et scientifiques dominants à ce sujet donc voilà moi tout ce que je constate c'est que les femmes elles disent certaines choses la science systématiquement en sent résonance parfaite on voit bien que ce n'est pas dans la tête des femmes s'il y a plein d'études qui montrent qu'elles ne sont pas folles de ressentir ça et moi il y a plein de femmes qui m'ont écrit qui m'ont dit bah mon docteur il dit que c'est dans ma tête par contre je suis désolée et dès que j'arrive ma vie je retrouve ma vie je retrouve ma guido donc c'est dans ma tête et ça n'est pas donc voilà moi j'essaie de répondre vraiment aux questions des femmes via une science indépendante sans conflit d'intérêt j'ai trouvé énormément de choses intéressantes j'ai été assez effarée je ne suis absolument pas ravie d'avoir découvert tout ça et encore moins de savoir que ça fait des dizaines d'années que les spécialistes de femmes donc maintenant je donne le résultat de mon enquête aux femmes et c'est à l'aide de s'en saisir et il faut avoir une vraie information pour perdre un vrai choix parce qu'aujourd'hui quand on est une jeune femme et qu'on a pris des questions à la pilule comme le proposerait au club même pas il est liquide encore aujourd'hui quel est le choix réel de prendre la pilule ou pas c'est un peu la question de cause de l'aujourd'hui il y a plutôt une question sur les deux pages de chercheurs et de recherches et de ce qu'il y a et puis le fait qu'il n'est pas sur les termes limitées les déchets secondaires et en fait ce qui peut se passer normalement c'est que les médecins sont augmentés à ces éléments donc là fermant pour les deux manages que vous avez joués c'est-à-dire que les femmes on nous parlait avec le médecine et les femmes on n'est pas que les médecins et on m'a parlé qu'il y a tous une réanimation d'une écologue d'une tante et d'une liste que parfois on se retrouve sur le comptoir est-ce que vous avez vous en avez parti non je ne suis pas médecin d'accord est-ce que vous avez rencontré pour mon travail et maintenant les sages-femmes comme près sur la pilule qui ont aussi un rapport aux femmes qui sont complètement différents d'un écologue est-ce que est-ce que ça change quelque chose dans le contexte dont ça remonte c'est un peu une interrogation dans le texte et dans le texte on est à l'ordre de quelque chose c'est clairement parce que tu dis que je passionne en novembre 2014 j'étais la première journaliste en France en presse écrite à faire un dossier de 15 pages sur la violence gynécologique j'ai lu bien la problématique de la parole des femmes chez le médecin je suis ravie de voir que ça a été dans la sphère médiatique il y a quelques mois alors que il y a beaucoup de gens qui en parlent depuis le temps effectivement autour de la pilule il y a malheureusement et c'est pour ça que j'espère se lire à briser un tabou et libérer une parole beaucoup d'idéologies dans un sens comme dans l'autre c'est pour ça que tout au long de mon enquête j'ai posé mes idées personnelles et mon expérience personnelle totalement à côté de moi comme il fait toujours aux journalistes pour vraiment voir qu'il y avait à chaque fois des idéologies des deux côtés franchement que la science est parfaitement indépendante etc quand on cherche quelque chose on a eu une idée à la base donc bon voilà rien n'est détaché moi je crois comme vous et de nombreux témoignages dans ce sens là qu'effectivement il y a beaucoup de choses qui ne renouent pas soit parce que les femmes n'en parlent pas soit parce qu'effectivement elles ne sont pas assez écoutées et donc effectivement on arrive sur des problématiques féministes ou d'un power man de la femme de sauvée et moi je pense que là la génération j'arrête à pub dont je parle dans mon livre mais dans le dernier chapitre est en train de nous bousculer de remettre beaucoup de choses en question moi le cri aussi d'alerte ce que je veux pousser c'est que on a besoin des médecins moi je ne suis absolument pas contre les médecins je trouve simplement que les médecins doivent effectivement être plus à l'écoute des femmes sinon elles pourront aller elles-mêmes s'informer toutes seules le soir partent sur Dottissimo et là effectivement elles vont peut-être télécharger une application en se disant bah voilà ça y est, j'ai une super contre-session on se retrouve enceinte un an donc quelques mois après et c'est dommage pour tout le monde parce que les femmes ont le droit à être suivies elles ont le droit de ne pas vouloir prendre la pilule et en même temps qu'on les accompagne derrière dans cette démarche sans idéologie parce que moi ce qui me fait marrer ce que j'ai dit aujourd'hui c'est qu'il y a des femmes comme moi qui sont totalement pas du tout pour la religion etc mais vraiment pas du tout et qui sont hyper féministes et qui se servent de méthodes naturelles développées par des cathos c'est hyper ironique et moi aujourd'hui la pilule j'ai arrêté parce que j'ai des effets secondaires le délit de cuivre je ne l'ai pas supporté il m'a gardé deux ans en me disant mon dieu je n'ai plus rien à voir après bon je respecte ce délit de cuivre en passant outre toutes mes bouleurs et voilà et puis finalement je me suis dit je me suis retrouvée sans contraception j'utilise aujourd'hui une méthode naturelle qui me permet de la sexualité hyper épanouie aucun effet secondaire et plutôt que de mettre le préservatif 30 jours par mois j'ai eu 10 jours par mois donc moi je suis bien contente qu'il y ait des cathos dans le moment qui a développé ces méthodes-là et avec des cathos en fait des cathos ou autres et c'est ça et avec notamment des livres comme le sorcière sage-femme et je ne sais quoi qui est un livre féministe qui a été écrit dans les années 70 par Place de la Femme dans la médecine qui a été recommandée par notamment des sages-femmes et qui est passionnant et qui montre en fait qu'aujourd'hui on est peut-être en train d'assister à une remontée de phénomisme assez fulgurant notamment sur le rapport au corps la génération qui remet en cause l'hypermédicalisation qui brise le tableau des règles et qui dit j'arrête la pilule c'est une génération de féministes sans concession elles sont en train de me bousculer même moi je parlais des bébés de 17-19 ans ouais mais pourquoi je prends un médicament juste pour pas tomber ça pourquoi je mettrai un bout de cuivre qui me fait souffrir ou qui potentiellement peut être énergie pour ma santé et monsieur s'il est là tout le temps mais ça va donc voilà là on a cette génération dont je parle dans le livre qui est la génération j'arrête la pilule d'une titre du livre qui est en train de nous bousculer et moi je trouve ça finalement hyper positif parce que c'est c'est du féminisme on avance à tout qu'il n'y ait plus de femmes qui souffrent de leur contrattation parce que c'est une femme moi je trouve ça super positif et je pense que les gens vont s'en rendre compte un petit peu dans le débat le problème des médecins avant d'une médecine généraliste c'est que les femmes déjà elles ne parlent pas forcément des synthétiques qu'elles peuvent en faire du niveau des troupes de femmes qui vont en faire elles n'osent pas elles ne font pas le lien avec le constat de tout et puis ce qu'il y a maintenant c'est un métier d'œuvre maintenant ça s'énonise beaucoup donc elles ont du mal à en parler avec les hommes et puis il ne faut pas se ferrer on est formaté par la fac que ça soit sur plein de choses la pilule ou sur d'autres choses mais on n'a pas le temps d'écouter les gynécos elles ont quand même fait un peu de pire moi je récupère des jeunes filles des ados elle y en a eu de me voir la semaine dernière j'ai une fille de 17 ans qui est venu voir la semaine dernière pour un autre sujet et qui me dit je peux m'appuyer une gynéco parce qu'il faut que je prenne la pilule pourquoi ? je prends la pilule ah bah parce que j'ai un petit copain qui est en moi et ma mère m'a dit à partir d'un certain âge je peux prendre la pilule alors là je suis là aussi qui ça serait bien qu'il n'y a pas besoin d'aller dans une gynéco reprends les jouets de moi et puis on en parle mais même les mères ont un peu donné ça 17 ans c'est là je prends la pilule je suis un peu optimiste c'est qu'en première année de médecine maintenant il y a 70% de femmes qui sont formées par 80% d'hommes oui c'est vrai d'autres questions ? non ? je vous présente Annette Lekra qui est une personne formidable qui fait la dédicace en début du livre quand je dis la dédicace au début du livre quand je dis à Annette et à Hélène pour leur soutien c'est parce que Annette est une toxicologue formidable qui est notamment la personne avec qui on est là c'est des heures au téléphone et par mail qui m'a appris les rudiments de la toxicologie elle a quelques citations assez savoureuses dans certains débuts de chapitres l'oeuvre des femmes également je sais ce que vous avez et il y a une vidéo on va parler de vidéo parce que pour moi c'est amusant parce que je ne suis pas médecin je suis toxicologue et j'ai un autre regard je me sens que c'est bientôt 35 ans parce que je ne sais pas que mes années 80 le regard que j'ai sur la pilule est totalement différent de celui d'un médecin pour moi c'est une surface toxique étrangère à l'organisme c'est un perturbateur on ne fait rien alors déjà un médecin il ne capte pas mon raisonnement alors encore moins le grand public et quand nous on dit que c'est une évidence on est tous effondrés parce que le portefeuille en écrinien modifie la reproduction de l'outre volaire de la lutre du gestor ou de l'alliator et on ne fait pas le lien que nous on est un amicère comme un autre et que a fortiori si quelques nanogrammes perturbent le fonctionnement sexuel d'une lutre d'un gestor je ne vois pas pourquoi ça ne perturberait pas sur nous sur notre histoire d'un lutre et l'individu c'est quoi ça fait partie d'un ensemble qu'on appelle le comportement sexuel c'est un perturbateur anti-crinien il va faire la fonction de reproduction parce que c'est la pilule on est difficile en réglage par le table il altère le comportement sexuel on a dit il faut et qu'une partie si les femmes n'avaient pas envie il aurait tout un peu mieux se reproduit ou alors on peut le faire par la manière artificielle par la thème mais ça c'est un autre sujet ça fait partie du comportement sexuel donc on peut d'ailleurs altérer les fonctions de reproduction des animaux en altérant le comportement sexuel les animaux ne se rencontrent plus ou ne se reproduisent plus voilà et il y a des altérations sur l'appareil génital mais là c'est bien un peu plus rare et sur la capacité à détecter les mâles fertiles stériles beaucoup de dysfonctionnement la capacité à distinguer les mâles fertiles et stériles il y a plein de choses en fait les hormones je l'explique aussi assez rapidement dans le livre sont parfois reliées à des choses c'est quand on dit que c'est je relisais l'autre jour le but de Rachel Carson printemps silencieux pauvre Rachel Carson qui nous a quitté deux ans après avoir créé presque l'écologie et qui a fait une alerte sur les pesticides elle raconte ça exactement elle dit que voilà tous ces pesticides et ces perturbateurs endocriniens ou malheureusement partie de la pilule c'est comme ça c'est un éléphant dans un magasin de porcelaine l'hypophyse c'est le chef d'orchestre de notre corps ça régule la température ça régule extrêmement de choses et croire qu'on peut bousculer tout ça à des doses quand même assez importantes pour les toxicologues voilà pour les toxicologues comme elle n'est peut-être que ça ils rigolent tous quand je les appelle et je leur dis alors vous me confirmez bien donc la pilule c'est un perturbateur endocrinien chose que moi je ne savais pas comme beaucoup de femmes eux ça les fait marrer parce qu'ils le savent depuis très longtemps mais donc moi j'ai été étonnée que nous grand public on ne le sache pas voilà parce que comme je dis on ne voit pas le monde donc il y a une coupure du monde on n'arrive pas à voir le monde en son entier c'est les médecins qui voient ça comme un médicament et nous pour nous c'est ce qu'on appelle un perturbateur endocrinien gros dossier donc tout simplement en fait par nos urines du coup qui sont vous savez que l'eau qu'on utilise chez nous elle repart ensuite en station d'écuration où elle est traitée elle repart dans la nature mais comme on a un type de l'eau l'eau c'est pas c'est un type l'eau ça s'évapore etc ce qui fait que donc la femme par exemple ou une personne qui prend un petit dépresseur ou un traitement pour le cancer c'est ce qu'on dit à nous il ne faut pas dans ses urines rejeter tout ça savant station d'écuration les stations d'écuration aujourd'hui ne sont pas équipées pour traiter trop pollue en tout cas les perturbateurs endocrinien comme la pilule alors par exemple le jour où j'ai regardé parce qu'il y a un article qui était publié par rapport à mon livre qui faisait de la désinformation à ce sujet là donc j'ai encore plus trop regardé donc il se trouve qu'encore l'an dernier les traitements des stations d'écuration pour traiter les hormones comme celle de la pilule n'était qu'à titre expérimental c'est à dire avec l'osmose inverse on arrive à traiter 30 à 70% donc par exemple les hormones de la pilule donc si on optimise et qu'on imagine que ça traite à 70% ce qui n'est pas le cas déjà demain c'est uniquement à titre expérimental donc c'est même pas du tout pour l'instant nos stations d'écuration qui ne sont pas équipées de ça puisque pour la simple et bonne raison qu'on a 90% en France des stations d'écuration qui équipent des villes de 10 000 moins de 10 000 habitants plutôt qu'elles ne sont pas équipées pour traiter ces micro-polluants donc ces perturbateurs endocriniens donc effectivement ils repartent dans la nature alors plus on ce qu'on appelle une demi-vie d'élimination c'est-à-dire que ça met un certain temps avant de s'enveiller ça se dissout quand même évidemment mais par exemple l'élimination de l'estradium de l'ostrogène synthétique qu'on retrouve dans la plupart des pilules trop progestatives et cela l'appelle un perturbateur endocrinien persistant c'est-à-dire qu'il se stocke dans les graisses et que moi je n'ai pas réussi tout au long de mon enquête je suis désolée je n'ai pas réussi à vous tenir cette information-là à savoir exactement par exemple si une femme prend la pilule X année combien de temps elle a sauvé dans ses graisses ses hormones-là sachant que si ensuite elle doit être enceinte lorsqu'elle va à l'été ou pendant la grossesse elle va remobiliser ses graisses à ce moment-là de manière importante et que le fœtus peut être exposé or comme on le disait tout à l'heure ça peut prétendre un cancer pour 50 ans plus tard c'est quand même extrêmement inquiétant donc nous avons les deux plus grands spécialistes de l'ethine et astragol qui ont fait un rapport formidable en 2013 par la commission européenne je le cite dans le livre dans ce fameux chapitre qui ont lancé qui ont fait 40 pages si vous lisez bien en anglais il y a 40 pages si vous le souhaitez je les ai traduites en français ces 40 pages pour moi je peux vous les envoyer si ça vous intéresse et qui rappellent que depuis 40 ans on analyse des rejets des films d'estrales dans l'eau notamment en Angleterre et on s'entend que ça pose énormément de problèmes de féminisation des poissons etc au Canada au Canada ils sont un petit peu foufous ils ont plein de ceux qui seraient totalement attendus en France c'est-à-dire qu'ils sont du bon on fait ces voix à partir de quelle dose les poissons à quelle dose on a une extinction totale de telles espèces de poissons donc comme ils ont beaucoup de lacs chez eux ils ont en pris quelques-uns ils ont mis certaines espèces de poissons dedans ils ont érecté des nanogrammes par litre c'est extrêmement utile parce que c'est très utile d'éthinies de ce point d'éthinies à stradien et donc à partir de zéro je ne sais plus combien je vous ai mis des nanogrammes par litre dans ces lacs au bout de quelques mois extinction de certaines espèces de poissons puisque les femelles allaient stocker cette éthinies de travaux dans la grèce et que du coup les fœtus qu'elles habitaient de petits mâles devenaient des petites femelles étaient féminisées et extinction de l'espèce on n'en est pas encore associés à l'aide dans nos condos je vous rassure grâce au fait que les armes se diluent mais on a de plus en plus de problèmes on a des spécialistes des experts éminents qui nous alertent à ce sujet depuis 40 ans et personne ne fait rien et eux ils disent est-ce qu'on ne peut pas essayer d'enlever la pollution à sa source plutôt que d'essayer de la traiter alors c'est hyper difficile de la traiter en station d'étoration puisque encore l'an dernier on n'arrivait pas à avoir des choses qui l'éliminent à 100% et c'est extrêmement coûteux pour enregistrer les stations d'étoration donc ça ça pose un problème très très grave d'autant plus que avec le cycle de l'eau l'eau elle s'est réporte donc l'eau elle retombe dans les lacs où on va se baigner le dimanche avec le fiston qui en fait une croixante ou quand on est enceinte ça va également ça revient dans l'eau du robinet puisqu'il faut savoir que 70% de notre eau potable en France est pu visée dans les nappes phréatiques or je vous donne on a les taux des signes estraboles dans les nappes phréatiques actuellement en France et ils sont à des taux supérieurs à ceux qui ont un effet de quasi-extinction chez les poissons des fameux rèves du Canada donc on peut peut-être quand même se dire qu'on a suffisamment largement assez de preuves pour commencer à mettre en place un principe de précaution et là du coup les mammies sportives vont être ravies ça m'emmerde pour rester polies mais voilà je ne pourrais pas cacher ça Sophie m'a dit Christ que j'ai une photo longue enquête je lui ai dit moi j'ai appelé je lui ai dit c'est fou quoi c'est fou c'est connu je ne sais pas si mon livre tout est connu c'est publié par les scientifiques de plus fin je lui ai dit mais est-ce que les gens sont prêts à entendre ça est-ce qu'on ne va pas se servir de ça pour faire régresser les droits des femmes est-ce que c'est ça parce qu'on n'a pas trop de solutions derrière or ça pose des problèmes extrêmement importants dont il faut à mon avis parler parce que pour l'instant il n'y a que des scientifiques comme Netflixa qui en sont avertis et eux ils le savent très bien ça fait très longtemps qu'ils savent que c'est un problème immense sauf qu'il y a un tel tabou idéologique et progressiste autour de la pilule que personne ne peut entendre ça moi je ne suis pas ravie non plus d'entendre ça mais bon est-ce qu'on peut peut-être poser deux minutes les faits sur la table et se dire qu'est-ce qu'on peut faire tous ensemble pour éviter des femmes qui décèdent qu'on pollue dans son environnement pour exemple on peut ça donner une très belle image dans le livre le bisphénol A qu'on a interdit dans les compéments alimentaires récemment est mille fois moins puissant que les timestres adultes de la pilule donc on a le bisphénol A c'est la deux chevaux des perturbateurs endocriniens comme le dianètes et les timestres adultes de la pilule c'est de faire pourquoi cette asymétrie entre l'interdiction du bisphénol A quand ça concerne tout le monde dans les boîtes de conserve et par contre je vais faire un bel on peut remettre ça dans mon corps donc ça ça va être des vraies questions ça va bien j'ai une petite question vous avez pris la fil et vos filles c'est une vraie vous avez essayé moi j'étais vraiment moi c'est peut-être moi j'étais psychologue je me souviens très bien je pourrais en parler parce que je pense que c'est quelque chose que Sabrina n'a pas dit mais moi à la suite de mes études je me suis dit mais c'est une horloge c'est une horloge du pérésie extraordinaire le corps il n'y a pas question moi je me suis dit qu'il n'est pas question que je prenne la charge le fardeau le risque toxique moi-même lors d'une relation avec un homme jamais de ma vie comme dit une jeune fille comme dit aujourd'hui une jeune fille je lui dis moi c'est jamais moi le mec pareil il se débrouillera il ne sera pas mis le bras et avec moi il ne pourra qu'il ne s'y passe autrement mais j'ai jamais pris la filule il y a 26 mois une fois après un premier appel donc j'ai jamais pris la filule voilà donc moi je suis vraiment quelqu'un et ma fille je lui ai dit ma fille d'abord qui commence par le préservatif elle a toujours pas la connaissance au moment elle se contend la préservative et Annette n'est pas manichéenne parce qu'elle a bossé pour les labos donc c'est pas quelqu'un qui est anti-labo ou quoi que ce soit elle les connaît elle a bossé pour eux c'est pas une carine métastrophique sur ce qu'elle est je sais ce que c'est j'ai des enfants j'ai des 8 femmes et du coup si sans là ça devient que ce livre qui sort tout ça et qui attend tout ça au public vous vous avez jamais eu envie d'apprendre tout ça parce que même les perturbateurs ont déjà avec un mot qu'on entend depuis très peu de temps finalement nous on a appris ce mot il y a quelques mois avant on savait même pas ce que ça faisait donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on a tous mais vous vous saviez et avec vos collègues femmes je sais pas la pilule ça a jamais été quelque chose non non mais attendez les recherches sur ça vient par les recherches sur l'asile de sa vie en anglais en anglais oui la multiplication des recherches oui mais on en a en Angleterre dès les débuts de la pilule parce que les Anglais en fait ils repusaient directement leur eau enfin on disait en Angleterre on dit qu'à Londres dans les années 60 quand on buvait de l'eau elle était passée par 8 reins différents avant qu'on la boive c'était en circuit fermé il y a deux ans en sortie de station qui ont été demandés aux pharmaciens attention c'est aussi le méandre de l'administration française etc donc c'est les pharmaciens qui se sont occupés ça c'est très récent ça date de 2010-2011 on a vu apparaître le premier dosage d'administration dans le milieu en sortie de station d'épuration donc c'est aussi une prise en c'est une prise pour les médecins c'est les médecins ne sont pas formés à la psychologie c'est une catastrophe née à la santé environnementale pas du tout à ce volet-là et même je pense qu'il y a eu une régression totale vous parlez de persistance de bio-accumulation de substances sauf que dans ma vie antérieure j'étais enseignante j'enseignais ça dans les années 90 ça a disparu la pyramide on peut signaler que de nombreux médecins ont lu mon livre depuis sa sortie et m'ont dit qu'ils avaient appris des choses dedans voilà donc bio-accumulation dans les nous on a un prédacteur tout en de la chaîne pour savoir donc tout ce il y a une substance qui se bio-accumule qui persiste qui s'est fait avec le dégrapage dans le monde qui se bio-accumule aussi l'exinulose radéole est le parfait protégé qui perturbe la substance en persistance bio-accumule et les médecins ne se rendent pas compte de ça parce qu'ils n'ont pas été formés à la limite je leur enveloppe à moitié parce que je veux rendre un petit peu c'est leur arrogance c'est ça parce que je suis passée par là aussi donc non non moi c'est tout ce que si mon livre peut générer voilà je pense que savoir c'est pouvoir moi si j'avais su que la pilule pouvait diminuer la libido et que c'était pas dans ma tête et bien peut-être que je ne me serais pas posé des questions psychologiques sur moi-même comme beaucoup de femmes ou sur mon couple inutilement tout ça c'est des souffrances inutiles qui pourraient être évitées c'est vraiment le message principal de mon livre pour se dire est-ce qu'on peut avancer quoi maintenant parce que les faits ils sont là les scientifiques ils ont fait leur boulot alors que pourtant ils ont de moins en moins de financement aux Etats-Unis c'est 70% maintenant 75% de la recherche qui est financée par l'industrie dans ce contexte-là on a encore des scientifiques qui se battent pour nous obtenir des études de fous qui nous apprennent plein de trucs hyper intéressants donc moi j'ai fait mon boulot de journaliste de regrouper tout ça dans un livre de vous le donner en le prémachant de manière simple mais en remettant quand même systématiquement il y a énormément de références scientifiques dans ce livre j'ai rendu un peu mes éditeurs fous parce que si j'avais pu j'en aurais mis encore plus mais c'était pas possible donc voilà pour que chacun puisse se faire son opinion puisse aller relire les études voilà j'ai fait ce site internet j'arrête la pub point fr où j'ai mis plein de mises à jour parce que depuis la sortie du livre on a posé plein de questions des détails de calcul donc je mets tout sur le site c'est transparent chacun peut voir que cette enquête elle a été réalisée de manière sérieuse et que je dis pas n'importe quoi ni moi ni les scientifiques avec qui j'ai bossé et tous ceux qui parlent de ce sujet là depuis très longtemps je l'ai mis à la fin du livre au début du chapitre 5 pour expliquer un peu l'état d'esprit dans lequel j'ai réalisé cette enquête et montrer que j'ai pas eu d'idéologie personnelle au contraire moi on m'a dit alors on m'a dit on m'a dit ce que vous dites est vrai mais si on dit aux femmes elles vont s'affoler alors le fameux épouvantail de l'IVG et je le montre par A plus B dans le chapitre 1 nous avons aujourd'hui un taux d'IVG qui est descendu au niveau d'il y a 15 ans donc alors que parallèlement 10% des femmes en moins enfin il y a moins de 10% de femmes qui prennent la pilule donc je suis désolée cet épouvantail de l'IVG est totalement faux puisqu'on a depuis une année de l'année moins en moins de femmes qui prennent la pilule parallèlement de plus en plus de femmes qui sont dites sexuellement actives et on a une diminution du taux d'IVG donc déjà ça l'épouvantail des l'IVG pour la pilule si on pose la question on pourrait dire que par A plus B depuis les années 2000 on sait que c'est faux donc voilà il y avait effectivement un vrai problème d'information de choix et de choses à disposition encore une fois parce que moi la méthode naturelle ça me convient par contre on ne l'enche peut-être pas à tout le monde donc il faut urgentement que la société développe des faux et se saisisse du sujet pour qu'on arrête de polluer l'environnement et trouver des solutions aux femmes les gynécos m'ont dit moi je ne veux pas apparaître il y en a certains avec qui j'ai pu travailler mais qui ont refusé d'être citées qui m'ont dit ok je veux bien un petit peu vous aider par contre vous ne citez pas mon mot parce que moi je n'ai pas envie de briser ma carrière à cause de votre livre etc un tabou énorme mais c'est idéologique ou c'est par copinage de labos non il n'y a pas de copinage alors bon beaucoup des gynécos il y a des gynécos en conflit d'intérêts pas tant comme les 98% des gynécos qui sont exprimés sur mon livre depuis la sortie du livre il faut quand même voir aussi qu'ils vous informent à toute façon quand je vous dis des articles voilà c'est effectivement des gens qui sont depuis 30 ans ça c'est pour ça que moi j'ai fait ce livre dans un état d'esprit de sciences indépendantes sans conflit d'intérêts on l'a marqué entier à la fin mais il ne faut pas l'oublier c'est vraiment important déjà un ordre d'enquête on a retrouvé le sujet dans tous les sens moi et les gens avec qui j'ai bossé tous les gens avec qui j'ai bossé je me suis embêté je les ai travaillé au corps mais j'ai voulu savoir s'ils avaient des conflits d'intérêts idéologiques ou financiers avec la pile aucune des personnes avec qui j'ai travaillé n'a mis ma vie pour tous ou n'a des intérêts financés dans quoi que ce soit par rapport à tout ça et à chaque fois qu'il pouvait avoir un doute de conflit d'intérêts je l'ai marqué dans le livre ça arrive sur un monsieur qui parle de la baisse de vitamines et de l'hyérosentiel sous pilule lui il fait par exemple il travaille pour un labo qui vend des compléments alimentaires je l'ai marqué tout le conflit d'intérêts signalé dans le livre dans un sens comme dans l'autre donc voilà effectivement les gynécos soit ils sont mal formés soit ils ne sont pas au courant soit ils n'ont pas le temps de bien faire leur boulot soit ils sont tellement persuadés que la pilule c'est merveilleux et que c'est impossible qu'il y ait des effets secondaires qu'effectivement comme je vous dis l'idéologie elle est dans les deux sens aujourd'hui elle est vraiment dans les deux sens autant on a des gens qui veulent tomber à pas raconter sur la pilule parce qu'ils ne sont pas féministes et c'est leur problème mais autant de l'autre côté on a des gynécos qui sont excusez moi mais tout aussi ridicules parce qu'eux ils ne veulent même pas entendre qu'on puisse dire quoi que ce soit par rapport à la pilule donc moi j'essaie un peu de dépassionner tout ça de poser les faits sur la table d'écouter les femmes surtout un peu de leur redonner la place qu'elles méritent dans tout ça et puis on verra ce qu'ils ont en sort je suis très curieuse de voir ce qu'ils vont c'est ça La pilule progestative donc celle qui contient la polystérone synthétique et non une alliance de sorlènes et de polystérone synthétique et la pilule que prend 10% des femmes c'est une pilule qui a été développée beaucoup plus récemment qui est beaucoup moins utilisée et donc sur laquelle il y a beaucoup moins d'études donc effectivement on a moins de certitudes scientifiques vis-à-vis de cette pilule beaucoup de médecins aujourd'hui nous avons des orthologues des méputés qui sont persuadés que la pilule miracle c'est cette pilule là moi je suis conduite sur un ensemble de faits par rapport à tout ça qui ne font pas penser que c'est le miracle qu'on prend pour plusieurs raisons la progestérone synthétique donc entraîne de même que les oestrogènes synthétiques des carences chroniques en vitamines et minéraux essentielles donc la baisse de la sérotonine et le risque de dépression plus élevé sous cette pilule ainsi que les baisses de l'hypidose sont plus marquées sous ce type de pilule là donc on a ces effets des mains là déjà qui sont plus marqués sous cette pilule là en revanche au niveau des accidents les fameux AVC-thrombomboulis là on n'en a pas sous ces pilules là parce que ce sont les oestrogènes synthétiques qui génèrent ces accidents là donc ça c'est génial parce que déjà si les femmes prenaient plutôt cette pilule plutôt que l'autre clairement on diminuerait le nombre de personnes qui décèdent ou qui terminent handicapées d'une manière assez importante en revanche les dernières études récentes sur la progestérone synthétique montrent que son potentiel carcinogène notamment au niveau du cancer du sein on en parlait encore avec Annel et Amel récemment le potentiel carcinogène au niveau du cancer du sein de cette pilule là serait potentiellement sur les dernières études encore plus élevé qu'avec l'autre pilule donc voilà moi je ne sais pas vers le niveau mais c'est pas en tout cas c'est mieux mais c'est pas le niveau qu'on attend c'est encore un perturbateur en plus rien ça revend encore de l'environnement cette fois-ci en masculinisation donc voilà ça pose presque autant de problèmes même si concrètement pour l'âge des femmes ça pose quand même moins de problèmes graves dans le milieu ça fait un an et demi que je pense que c'est le type de pilule qui a pas de désogesse crêne en fait et en me disant au titre je me suis posé pas mal de questions sur moi c'est à dire que sans rentrer dans les détails j'ai eu pas mal de problèmes psychologiques pendant plusieurs mois et on ne va pas écouter bon ça c'est autre chose je me suis demandé si c'était pas lié parce qu'après la prise de la pilule quelques mois après je me sentais pas bien je me sentais coupable pour certaines choses mais c'était mes émotions qui étaient pas mal touchées comme ce sont des hormones justement bah voilà et par contre concernant la libido moi j'avais pas senti mentalement une belle libido par contre au niveau de la biologification naturelle il y avait des petites complications on va dire et je sais pas à quoi ça pouvait être je me suis posée la question je me suis dit moi il s'envoie et en parlant de ça le soir en fait il y a deux heures de ça on a parlé avec mon compagnon jusqu'à trois heures du matin mais mon compagnon il a adoré certains passages et je lui ai dit en fait au revoir et quand je vois j'étais super intéressée par ça par contre ma grand-mère quand je lui ai parlé du livre elle a pas voulu elle est pas ouverte comme la mienne elle pense que c'est pas bien le genre du livre par contre justement mon compagnon il a un très ouvert d'esprit sur ça et pour lui il est concerné qu'elle que ce soit indirectement et bah c'est concerné directement c'est à une fois c'est mais au moins très fort que tous les livres et voilà ça question je vais juste vous attendre sur la dépression et la compagnon parce que ça encore une fois sur cette histoire de dépression ça corrèle parfaitement avec les études scientifiques qui nous expliquent effectivement la progestérone synthétique ça sont des travaux réalisés par la fameuse élégante depuis 30-40 ans la progestérone synthétique a tendance à faire diminuer la sérotonie alors la sérotonie est liée à l'humeur et donc ça génère plus de dépression c'est pour ça qu'évidemment les contraceptifs qui sont pas oraux mais qui sont tous d'obsorts mais qui contiennent ces hormones-là comme l'humeur ou l'humeur cause effectivement plus de dépression etc et concernant les histoires de lubrification ça peut tout à fait en résonance avec notamment la diminution de testostérone puisque ce sont des progestatifs souvent certains progestatifs qui sont fortement anti-androgènes et tous les progestatifs on a des considérations de cette technique mais tous les progestatifs qui ne sont pas forcément anti-androgènes ils sont toujours un petit peu mais il y en a certains plus que d'autres dont les fameux castrateurs le droxyprogestérone et un cetate-de-cyprocarone qui sont enfin voilà il y a certaines molécules et ça par exemple c'est très bien qu'on le dise aux femmes sous certaines pilules comme d'âme 3.5 vous n'étonnez pas si vous avez des diminutions de l'hydro c'est normal parce que la molécule en question a un fort effet sur le taux de testostérone et donc peut entraîner divers effets secondaires et effectivement comme on dit c'est très grave au niveau de la dépression et ça c'est montré on a ce qu'on appelle les Nelson Pease Ehring qui sont dans les années 70 un grand espèce de procès qui a été mis au point dix ans après la pilule parce que la féministe Barbara Siman c'est-à-dire que les féministes dénoncent depuis le début de la pilule tous les premiers pas avec elle ça a été largement étouffé malheureusement et donc il y avait ces Nelson Pease Ehring du nom du sénateur Gaylord Nelson qui a été intéressé par le livre de Barbara Siman publié dans les années 70 et qui lors de ce procès moi j'ai lu une bonne partie des Nelson Pease Ehring qui sont extrêmement intéressants c'est du juridique c'est assez fastidieux à lire mais c'est pas chênant et il y a un professeur que je cite qui nous explique que quand on étudie la dépression chez une femme notamment chez les femmes sous pilules on a ce qu'on appelle le degré de culpabilité et qu'on avait sous pilules des formes voilà vous êtes exactement le terme vous vous sentez coupable donc vous voyez ça encore une fois la parole d'une femme en s'en résonnant c'est tout sa justification dans des choses qui sont dites depuis les années 60 de manière publique donc je crois que tout est dit après j'ai fait un énorme travail parce que j'ai pu j'ai mangé pilules j'ai dormi pilules toute ma vie pendant l'an dernier je ne vous cache pas que mon compagnon n'est pas super chaud pour que je reparte sur une enquête similaire l'année prochaine parce que le pauvre il ne veut plus encore parler de la pilule il n'en veut plus mais voilà encore une fois concrètement j'invite vraiment à la science et chaque acteur moi je ne suis que journaliste j'ai fait vraiment le maximum que j'ai pu pour informer les femmes on invite chacun maintenant à faire son boulot en psychologie en médecine dans les cabinets de gynécologie chez les sachans pour informer les femmes savoir ses pouvoirs savoir que sa pilule peut générer ça ça évite de poser des questions sur soi moi je suis comme vous par exemple la pilule que j'ai prise j'assume étant très jeune c'est une pilule qui a un progestatif fortement anti-endrogène encore une fois et qui peut générer pas mal de dépression mais aussi cette pilule j'assume a beaucoup de soucis et moi finalement après coup je me rends compte que la première année où j'ai pris la pilule je me suis séparée du coup maintenant avec qui j'étais à l'époque parce que je devenais totalement hystérique et j'avais l'impression de ne pas arriver à me maîtriser chose qui ne m'est plus arrivée par la suite parce qu'après c'est la fatigue qui a pris le dessus peut-être les carences qu'on est qui ont vu de la famille des milléros essentiels et voyez voilà on est combien il va falloir attendre qu'il y ait combien de générations de femmes qui revoient leur vie au regard des infos par exemple dans nos livres et qui disent moi dans mon sondage j'ai plein de femmes qui nous disent j'ai arrêté la pilule parce que j'ai lu des témoignages comme sur votre blog etc et quand j'ai retrouvé ma libido quand j'ai retrouvé ma joie de vivre je me suis dit parce que j'ai pas un peu juste perdu 10 années de ma vie c'est horrible quoi c'est à dire qu'il y a des gens peut-être aujourd'hui qui divorcent ou qui se posent des questions sur leur psychisme leur santé mentale à cause de tout ça donc voilà l'éléphant dans le magasin de porcelain vraiment j'ai pas encore lu votre livre mais je me pose une question ma vie n'a pas du tout été prestée par un gynécologue mais par un dermatologue moi j'avais 15 ans une dame française ? exactement et j'ai passé ça là je suis en train d'arrêter de l'apprendre à 10 millions de manière complètement artisanale vous faites comme j'ai fait le sondage progressif ? je ne sais pas si c'est exactement c'est une des premières sur internet à parler du sondage progressif j'ai trouvé un blog je ne peux pas oublier le nom mais j'ai retrouvé les liens une question que j'avais vue qui était ce sondage progressif qui était possible j'en ai parlé à mon médecin qui m'a dit qu'elle ne m'avait jamais envie de lui parler qu'elle ne savait pas s'il y avait des conséquences qu'elles font elle m'a dit ben faites le test et vous viendrez me dire ce que ça a donné donc je suis en train de le faire je suis à la moitié mais pour le coup j'ai commencé à prendre la pilule à 15 ans et aujourd'hui j'ai vécu plus longtemps sous pilule que sans et j'ai commencé à la prendre sans savoir que c'était une pilule contraceptive en final puisque ma mère elle m'a envoyé chez Bernatot elle me dit tiens ça c'est contre les poutons oui le foie et bien de 35 pour préciser pour tout le monde c'est une pilule en fait qui génère des malformations sur le foetus si on tombe enceinte c'est pour ça que c'est un traitement pour l'acné qui est également contraceptif parce que sinon si on tombe enceinte on a un foetus malformé au final d'où l'histoire de bien de 35 je ne comprenait pas qu'on peut la question clairement je crois oui mais il y a ça intervite mais il y a encore des femmes qui sont sur les M35 et qui du coup il a acheté encore en pharmacie moi j'ai pas arrêté j'ai arrêté une seule fois il y a 6 ans j'ai arrêté de prendre la pilule mais du jour au lendemain parce que l'amie m'a dit mais tu fais des mercilables si tu prends la pilule aussi longtemps du coup j'ai arrêté du jour au lendemain j'ai eu peur et je me suis retrouvée avec des boutons de partout ça a été une horreur donc j'ai eu j'ai eu très peur j'ai arrêté que pendant 2 mois et j'ai fini par acheter et donc maintenant je me suis dit bon j'ai vraiment l'année peut-être d'apprendre ça fait 18 ans que j'apprends sans m'arrêter alors qu'il n'y a pas toujours été un couple loin de là et du coup c'était vraiment pas pour des raisons de contraception je suis allée chez plusieurs vermato à qui j'ai expliqué ce problème et systématiquement on m'a proposé soit Roaccutane qui a un risque de scénalité et de plein d'autres choses ou bien la pilule ou bien accepter le bouton on a des traitements antibiotiques le gaz signé chaque fois je me suis dit j'ai vraiment dit mon Roaccutane le gaz signé en naturel moi j'ai eu des règles morts je n'ai jamais eu d'acné imagine je n'ai pas eu de la pilule à 17 ans donc je trouve que mon acné sera arrivé je n'ai rien su et Jasmine a pour particularité avec son projectatif très fortement anti-ambrogène de vous faire des photos de vous faire des photos comme photoshopées moi pareil j'ai pris des noms quand je l'ai arrêté j'ai eu de l'acné j'ai eu ça de ma vie en plus je bosse j'intervieux des gens je suis journaliste etc c'était hyper gênant etc et moi j'ai eu ça je vais à peine m'en sortir ça fait 3 ans on l'arrête la pilule et maintenant ma peau est redevue normale je ne suis pas faite par des hauts débats et je vais vous répondre sur l'histoire du pilule donc le sevrage effectivement on a besoin d'un traitement lourd ce qu'on appelle un sevrage quand on l'arrête et moi effectivement quand j'ai arrêté ma pilule j'ai vu qu'il y avait un article sur internet sur internet francophone qui en parlait je me suis dit ça pourrait être pas mal et du coup j'ai décidé d'arrêter ma pilule pareil un sevrage pro-bécif et c'est une question à laquelle je me suis intéressée parce que ça me passionne dans le sondage que j'ai donc mis en ligne et que vous pourrez lire parce que ça n'en est pas beaucoup parlé dans le livre parce que c'est une petite partie mais vous le retrouvez en ligne donc j'ai demandé aux 3616 femmes quand vous avez arrêté votre pilule est-ce que vous allez procéder un sevrage progressif oui 2,7% donc c'est une solution que très peu de femmes connaissent alors que pourtant pour la plupart des femmes qui ont témoigné leur colère sevrage la plupart des femmes disons qui ont arrêté d'un coup leur pilule qui ont plein de problèmes d'acné etc quand elles ont repris la pilule puis arrêté à nouveau via un sevrage cette fois-ci ils en ont eu beaucoup moins donc ça encore une fois c'est une solution pour être informé aux médecins qui permettra à plein de femmes d'éviter leur bien-être diminué ou notamment un bien-être des fois professionnel ou personnel enfin moi je me rappelle combien de fois j'ai pleuré et mon compagnon voilà m'accompagné comme il pouvait et combien de fois j'ai pleuré parce que j'ai j'en ai pu plus de passer ma matinière de maquille pour abrébiller une heure avant juste pour être à peu près potable enseignée devant les gens que j'ai interviewés et il y a Solange se parle sur Youtube qui a fait une super vidéo par rapport à ça génial où elle explique comment encore une fois certains petits symptômes symptômes que les médecins vont balis en disant et oh là vous le bouton s'en fiche un peu c'est minime bah non ça peut rester quotidien pendant des années et non c'est pas rien et non parce qu'on peut en plus faire une baisse de vidéo etc ou non ça suffit donc il y a énormément de choses et beaucoup de femmes s'en rendent compte en arrêtant d'aller en figure mais il y a effectivement une partie des femmes malheureusement j'en fais partie donc ça dépend des vidéos aussi qu'on a pris qui quand elles l'arrêtent ne voient pas d'effet positif forcément immédiatement hormis souvent la libido qui remercera rapidement parce que on a l'encre avec des boutons on a un peu déprimé on a des règles anarchiques on a enfin voilà on voit bien qu'on est totalement déréglés donc encore une fois ça serait bien de trouver des solutions moi personnellement le gâtillier qui est une plante m'aide même beaucoup et bien il faut régler pour tout ça c'est ça mais c'est vrai que ton réponse vous pouvez expliquer dans votre sujet parce que par exemple il faut éviter si on peut couper les cachets en deux parce que en se disant j'ai diminué deux je prends une moitié de cachets tous les deux jours parce que ça diminue le principe actif donc l'idéal c'est enfin sauré qu'on est des pionnières de juger donc c'est un peu expérimental bon a priori c'est pas dangereux de procéder à ça déjà dedans et on prend par exemple un cachet tous les deux jours et on diminue la dose tous les quinze jours on cache tous les deux jours qu'un jour après on cache tous les trois jours etc et on diminue comme ça et on peut consacérer les cuisres on a des délits de ça comme ça on fait une vie en même temps enfin voilà il y a des solutions pour éviter encore une fois de trop perturber par exemple donc j'en parle un petit peu dans la vie si ça vous va on peut continuer de discuter en vivant un petit lèvre merci 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 Merci.